Une énorme rêve partie est donc en cours au nord de Montpellier. Quelques 10 000 personnes se sont données rendez-vous pour faire la fête jusqu'à au moins mardi dans le secteur du Pic-Saint-Loup. Un vrai débarquement qui a déjà occasionné des kilomètres de bouchons. Sur place, le reportage d'Esmeralda Terpereau et Thomas Haber. Des milliers de voitures stationnées le long de la route. Une circulation anarchique. Tous vont rejoindre une fête sauvage située dans un ancien terrain militaire. Il y a des convois qui allaient jusqu'à Gange, il y a des convois qui allaient jusqu'à Saint-Gélier. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gendarmes. On a énormément d'Italiens, on a énormément de Français aussi. En fait, les organisateurs ne s'attendaient pas du tout à ce monde-là. En gros, du coup, oui, on a réclamé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ils sont nombreux en effet. Autour d'une scène musicale, pas moins de 6 000 tuffers sont déjà rassemblés. Un village improvisé qui a des conséquences pour la vie paisible des petits villages alentours. C'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501